Alors, je suis mis en présence du guide et formateur Dan Lavoie. Écoute, Dan, on l'a appelée cette capsule-là, « Forcer sans forcer », parce qu'on parle de portable winch. Appelais ça, Dan, puis ça parle bien sur mon nom. Écoute, je pourrais t'en parler et t'en reparler, mais au nombre de chasses à laquelle tu participes à chaque saison, tu dois sûrement avoir une des anecdotes à nous raconter à ce sujet-là. Bien, écoute, c'est sûr que je participe à plusieurs chasses, donc j'ai l'occasion d'en voir de toutes les couleurs. Ça, je peux te le confirmer. Mais je vais te parler d'une que j'étais avec le guide Pierre Métivier, qui est un guide à l'auberge Chic-Choc. Mon ami Pierre arrive, il dit, « Le quatre-roues est sur une autre zone, fait que je ne sais pas de quelle façon qu'on va sortir ça. » J'ai dit, « Un instant, moi, j'avais un portable winch à l'intérieur de mon camion. On prend le portable winch, on l'installe, mais on n'avait pas de traîneau. » Ça fait que j'ai dit, « Écoute, on va regarder de quelle façon qu'on pourrait le sortir. » Donc, on y a été d'une façon plus normale, comme on peut dire. La première place qu'on dit, « On va l'attacher, on va l'attacher par les cornes. » Donc, on y a été de cette façon-là. Mais le désavantage de cette façon-là, est peut-être qu'à l'occasion, on va être pris pour lever le corps, pour ne pas que le panache pique dans les bois, dans la terre. Donc, ça, c'est peut-être moins avantageux un petit peu. Mais l'autre façon, c'est de tout simplement faire des incisions au niveau des tendons, des pattes arrière. Donc, à partir de ce moment-là, on prend le câble, on attache les deux tendons, les deux pattes, et on sort ça par l'arrière. Donc, c'est vraiment plus facile, mais comme on dit, avec un portable winch, on est capable de sortir de toutes les situations. Ça, je te le confirme. Alors, la prochaine fois, c'est pas toi qui poses des questions, c'est moi qui pose des questions. Sur ça, la gang, on continue. Sous-titrage Société Radio-Canada